Donc, bonsoir à tous et je vous présente tout de suite nos deux conférenciers de cette séance. D'abord, Mme Geneviève Soriol, qui est actuellement professeure de pâtisserie, et M. Jean-Philippe Monette, qui lui est professeur en cuisine. Et on a pensé vous parler un peu, d'abord parce que, si je ne me trompe pas, Geneviève et Jean-Philippe sont tous les deux diplômés de l'ITHQ. Ils ont eu la chance d'aller dans l'industrie. Est-ce que je me trompe, Geneviève? Oui, moi, je ne viens pas de l'ITHQ. Je viens du côté sombre de la force. Ah, bien écoutez, tout est permis, ce n'est pas plus grave que ça. On t'aime pareil, mais c'est gentil. Et donc, l'idée est de partager un peu leur vécu, parce que vous allez voir, ils ont pas mal de vécu, tous les deux. Et je vais commencer avec ma première question. Je vais leur demander à Tour de rôle de nous parler justement de leur parcours professionnel. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme études? Qu'est-ce qu'ils ont accompli avant de devenir professeur à l'ITHQ? Alors, Madame Soriol, peut-être qu'on pourrait commencer avec vous. Donc, je casse la glace. Bonsoir à tous. Je ne vois pas vos visages, mais je suis certaine que vos yeux sont grands ouverts pour cette belle conférence. Alors, merci Sylvie. Merci Jean-Philippe d'être là. Mon parcours, en fait, j'ai commencé par le collégial littérature-théâtre. Et ensuite, je me suis dirigée vers la boulangerie, parce que j'avais vraiment une passion pour la boulangerie. Ensuite, je me suis dirigée vers la pâtisserie. J'en suis là aujourd'hui. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon X sur le métier que je voulais faire. C'était la pâtisserie. Et j'ai commencé mon bac à l'université aussi pour l'enseignement. J'enseigne à l'ITHQ depuis quatre ans en pâtisserie. C'est un bonheur à tous les jours. Et j'ai 20 ans d'expérience dans mon métier. Et même chose, à tous les matins, quand je me réveille, c'est un bonheur d'avoir choisi. Je me sens choyée d'avoir réussi à trouver le métier qui était pour moi. Donc, voilà. Sinon, dans le parcours du milieu, j'ai fait plusieurs années dans le traiteur. Ça a été environ le tiers de ma carrière dans le traiteur. La boutique m'intéressait moins. J'avais vraiment envie d'être dans un milieu qui bougeait énormément. Coups de feu, intensité, adrénaline. Donc, j'ai choisi de me diriger vers la restauration. Gastronomie, restauration, hôtel pour vraiment carburer à tout le fourmillement qu'il y a autour de moi. Et j'ai compilé 20 ans de carrière dans cet environnement, entourée de cuisiniers. Oh là là! Et j'ai survécu. Je suis toujours là. J'ai presque pas du feu gris. Et j'enseigne la pâtisserie en formant la relève et en transmettant toute la passion qui est en moi. C'est un super beau parcours. Jean-Philippe, j'en conviens. Votre parcours doit être bien différent puisque vous êtes en cuisine. Et pas tant que ça, pour être franc, parce que moi aussi, je viens du théâtre. Moi aussi, j'ai étudié en littérature. Je voulais être metteur en scène. Puis un moment donné, j'ai eu faim. Je me suis inscrit dans une école de cuisine. En me disant, à la limite, si j'aime pas la cuisine, bien, au moins, je vais m'inscrire en cuisine italienne. Je vais au moins apprendre l'italien. Donc, j'ai appris l'italien, j'ai appris la cuisine. Puis je suis parti faire un message en Italie. Puis à partir de là, bien, j'ai roulé ma bosse en cuisine tout le temps. Toujours en restaurant. Un peu d'hôtel aussi. J'ai fait plusieurs restaurants de haut de gamme italien à Montréal. Da Vinci, Rougantino, etc. Et je suis parti. Quand j'ai eu une famille, j'ai décidé de sortir de la ville. Fait que je suis allé un petit peu dans les Laurentides, travailler dans quelques hôtels. Je suis revenu dans mon coin. J'ai ouvert un restaurant. J'ai voulu mon resto pendant quelques années. Et je m'étais toujours, toujours dit, je me souviens même, étudiant. J'arpentais les corridors. Puis je me disais, un jour, je vais revenir. Puis je vais enseigner ici. Et mon rêve s'est réalisé. Je suis revenu à l'ITHQ. Et mon rêve de côtoyer Mme Soriol tous les matins est comblé. Et donc, c'est ça. Cuisine, cuisine, cuisine. Restaurant, beaucoup. J'ai pas vraiment fait de traiteur. C'était beaucoup, beaucoup de la restauration. Donc, effectivement, le coup de feu, la pression, la rapidité d'exécution, etc. Ça a pas mal été ça, mon pain et mon bar. En fait, premièrement, on sait qu'à l'ITHQ, c'est une petite école. C'est familial. On s'aime beaucoup. On a beaucoup de plaisir. On se connaît. Et aussi, bon, vous l'avez, là, le building juste en arrière de moi pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de voir où on était. Ça, c'est vraiment une particularité. On est une grande, grande famille. Quand vous mettez le pied à l'ITHQ, c'est la première chose qui vous saute aux yeux. Mais je vais revenir sur vos parcours. D'abord, c'est des parcours très intéressants et très diversifiés. D'ailleurs, aujourd'hui, on le sait, là, avec la pandémie, on était déjà en pénurie de main-d'oeuvre avant la pandémie. Là, évidemment, ça a brassé quelques vies, cette pandémie. Des gens se sont, puis ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Les gens se sont posés beaucoup de questions. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Vous avez quand même des beaux parcours. J'aimerais ça que vous partagiez des moments quotidiens. C'était quoi une journée type? Si vous pouvez choisir un ou deux milieux, puis nous le partager, ça pouvait être quoi? Et est-ce qu'il y avait de la routine? Est-ce que ça se ressemblait d'une journée à l'autre? C'était quoi votre quotidien, Mme Sauria? Moi, je dirais que le mot qui me vient en tête dans mon parcours, qui peut être différent des autres aussi, c'est vraiment, le mot routine n'existe pas. En fait, on apprend beaucoup aux étudiants et même aux pâtissiers qu'on voit dans notre carrière. Adaptation, c'est le premier mot. Et en fait, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de routine dans notre milieu. Il y a une structure de base sur laquelle on peut se fier. Donc, oui, il y a un encadrement, mais il n'y a pas de routine dans le sens qu'il y a toujours des impondérables, quelque chose qui arrive, un client qui fait du walk-in, donc un client qui vient de rentrer avec son groupe, vite, il faut faire un dessert, ou il y a quelque chose qui, il y a une commande qui n'a pas passé, qui vient de rebondir. Il y a toujours, toujours, toujours du mouvement, toujours de l'action, toujours, on est toujours prêt à réagir, à trouver des solutions, à se dire, OK, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire pour réagir, pour que le client ne se rende pas compte du brouhaha qui se passe en cuisine. Le client, ce qui se passe en arrière de la scène, il ne le sait pas. Et c'est ça, la magie, de faire en sorte que le client se fait servir dans son temps et que nous, on a fait de la magie en arrière pour trouver des solutions. Donc, pour moi, il n'y a pas de routine, et je suis vraiment choyée parce que j'ai travaillé dans des milieux où, justement, plein de rebondissements, ça nous amenait justement à sortir ce qu'il y avait le meilleur de nous-mêmes, aller chercher dans notre coffre à outils pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours rester professionnel, rester positif, rester concentré. Donc, je dirais qu'une journée type, pour moi, c'est quasiment ça. Bon, c'est sûr que ce n'est pas 24 heures sur 24 qu'on a des impondérables, mais souvent. Sinon, grosso modo, ça se passe quand même pas mal comme à l'école. Peut-être que Jean-Philippe a une autre version. Au travail, c'est un peu la même chose. On commence notre journée, moitié de la journée ou l'avant-midi, si on veut, c'est la mise en place. On fait la mise en place, on fait nos bases, on commence à faire nos produits. Souvent, à l'heure du dîner ou le soir ou fin, l'après-midi, on commence à se préparer pour le service. Et à l'heure de deux fois par jour, il y a du service. Et c'est là que l'adrénaline commence. Juste avant le service, on sait que ça s'en vient, il faut que ça soit prêt. On est aussi excités que si on recevait des invités. Ce n'est pas nos invités, mais c'est la même excitation que quand ça se met à la porte à Noël. C'est vraiment, on est fébrile parce qu'on se dit yes, puis à la fin, on se tape des mains et on se dit bravo, un service de réussite. Et vous, de votre côté, M. Monette? Non, il n'y a pas de quoi. La journée type d'un cuisinier, c'est une course contre la monde tout le temps. Je ne veux pas. Tu rentres, tu es déjà en train de penser à, OK, on a combien de réservations? C'est qu'est-ce qu'on a sur la carte? Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il faut commander? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce qu'il nous reste d'hier? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bon? Et cetera, et cetera. Donc, c'est dès le départ, si vous cherchez quelque chose ou vous n'ennuirez pas, la cuisine, c'est pas mal ça. La pâtisserie aussi, probablement. Mais il y a toujours, toujours une certaine pression. Puis, c'est un peu une des raisons pour lesquelles on est là-dedans. On est un peu des junkies d'adrénaline. On veut avoir des services, on veut avoir des clients, on veut que ça roule. C'est un don de soi, la cuisine. T'es là pour servir du bonheur à quelqu'un. Ça comporte son lot de sacrifices, mais le sentiment du devoir accompli est incomparable. Après toutes ces épreuves, quand t'as fait 250 clients à trois, bien, t'es mauditement content à la fin. Il y a quand même une fierté qui est là. Puis, de le faire de ses propres mains, comme du monde, c'est quand même aussi assez important pour nous. Oui, évidemment, la passion doit être là. Et puis ça, on le dit souvent, le THQ, on donne du bonheur. On est là pour, en fait, on le dit toujours, passion et THQ. C'est un peu notre hashtag, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, pour donner du bonheur à quelqu'un, il faut être passionné. Il faut vraiment avoir ça dans les tripes. Puis là, on parle de tous nos niveaux. Ce n'est pas juste en pâtisserie, en cuisine, mais aussi en gestion. C'est aussi vrai. Qu'est-ce qui vous a, pendant toutes ces années-là, c'est quoi votre flamme? Qu'est-ce qui vous a toujours passionné? Pourquoi vous êtes restée dans ce milieu? Peut-être, Mme Soriel, vous pourriez partager. C'est sûr que la pâtisserie, souvent, quand on est à l'extérieur du métier, la première chose qui nous vient en tête, c'est la créativité. C'est sûr que ce n'est pas que ça, la pâtisserie. Il y a beaucoup d'exécutions, il y a beaucoup de montages. On fait les recettes que les clients commandent, en fait. Donc, on n'a pas tant le choix. Mais il y a toujours moyen, justement, d'apporter notre créativité à différents niveaux. C'est sûr que plus on prend de l'expérience, plus on monte dans la hiérarchie. parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des brigades. Donc, c'est basé sur le principe de l'armée. Donc, il y a de l'hierarchie. Donc, c'est vraiment la créativité, mais de se renouveler aussi, de faire en sorte qu'il faut faire avec ce qu'on a. Quand on a des éléments, la matière qui dort, si on veut, dans les congèles, dans les frigos, c'est là qu'on met en place notre créativité. Je donne toujours l'exemple à mes collègues ou à mes étudiants, justement, la cuisine. Pour moi, le meilleur cuisinier, c'est le cuisinier qui fait le meilleur staff. Si un cuisinier est capable de faire un bon repas pour les employés avec des restes, il vient de me prouver qu'il s'est cuisiné. Bien, en pâtisserie, c'est la même chose. Il faut être capable de renouveler ces choses. Il faut être capable de réutiliser ce qu'on a comme matière première disponible. Donc, la création, ce n'est pas juste de partir en oeuf de ce qui vient de notre tête. C'est vraiment de toujours aller chercher nos connaissances, continuer à grandir dans ce métier-là. Donc, ce qui m'a, moi, marquée aussi dans ce métier qui fait que je suis restée, comme Jean-Philippe, c'est moi, mon besoin, je carbure à faire plaisir. Ça s'arrête là. C'est ça, la grande ligne. Donc, quel meilleur métier que de faire plaisir? Bon, probablement que si j'étais plombière, je ferais plaisir aussi en réparant une toilette, mais on n'est pas tout à fait dans le même niveau. Mais ça fait en sorte que, pour moi, c'est du bonheur d'entendre le maître d'hôtel, le serveur qui revient en disant, « Bonne job, gang, parce que ça a vraiment bien été. » Comme disait Jean-Philippe, il y a une espèce de pression qui tombe, mais on est enrobé d'amour, on est enrobé de plénitude, justement, la tâche bien accomplie. C'est vraiment comme un obstacle, une courbe d'obstacle à régler. Puis j'ai besoin de cette adrénaline-là pour... J'ai besoin de sentir... Puisque je suis hyperactive, j'ai besoin de sentir cette adrénaline pour carburer. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est un peu un constat qu'on a fait aussi. Les gens qui sont... Il y a des gens qui ont besoin d'être dans l'action pour avoir du plaisir au travail. Alors, ça, c'est un milieu extraordinaire pour ça. Ça, c'est sûr, on l'a découvert. On le sait qu'on est dans l'action. Puis même à l'école, on vous met dans l'action. Parce qu'on a un hôtel d'application, on a des restaurants d'application, on a de la conciergerie, du service d'accueil et tout ça. Donc, peu importe le niveau ou le sujet, on va toujours vous mettre dans l'action. De votre côté, M. Monnet, qu'est-ce qui vous a allumé pendant toutes ces années? Bien, je vous dirais le sentiment du vrai. C'est-à-dire que tout le temps que j'étais aux études, au bac ou à l'École nationale de théâtre, c'était dans ma tête, c'était beaucoup, beaucoup du théorique. Puis oui, il y avait un peu de pratique, mais c'était très, très cérébral, tout ça. Quand je suis rentré en cuisine, je me suis rendu compte que j'avais besoin de toucher. Puis que c'est ça qui m'allumait, c'est de prendre un canard, le désausser, faire ce que je peux faire avec. Puis là, tu te rends compte aussi que finalement, l'esprit de camaraderie, camaraderie, tu sais, d'équipe avec la brigade, ça, c'est quelque chose de super le fun, tu sais. Fait que tu prends cette espèce d'énergie-là qui est tout autour, tu sais, tu n'as pas moyen de s'endormir ou de trouver ça plate dans un restaurant. Ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais, puis c'est non-stop. On ne parle pas de coups de feu pour rien, pour parler du début d'un service, c'est effectivement, ça part, tu sais. Après ça, bien, il y a l'aspect aussi, et là, c'est là que je suis revenu un peu à ma tête, mais c'est l'aspect un peu sans limite de la cuisine, c'est-à-dire que tu n'as jamais fini d'apprendre quand tu fais de la cuisine ou de la pâtisserie. Tu n'as jamais fini d'innover, de créer, de trouver d'autres choses. La cuisine que j'ai apprise il y a plus de 20 ans, elle n'existe plus vraiment. On est complètement ailleurs. Même les notions qu'on m'a apprises ne sont plus les mêmes maintenant. On a de la chimie des aliments maintenant qui emmène tout ça. On est passé à travers l'époque de la gastronomie moléculaire qui a amené tout un autre langage, etc., etc. Mais c'est ça, ça n'arrête jamais. Puis quand tu tendes un peu de la cuisine française, bien, oh, il y a la cuisine Thai, la cuisine indienne, la cuisine sud-américaine, etc., etc., c'est sans arrêt, là. On a justement une question. Ça m'amenait justement là parce que j'allais dire, ça fait deux ans qu'on vit une pandémie. Bon, on est pris dedans, on est pris dedans, là. Mais disons que le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, donc notre grande industrie, est particulièrement touché par cette pandémie-là parce qu'évidemment, beaucoup de contacts étroits, beaucoup de... Bon, on a été touché plus durement. Quelqu'un s'intéresse à ce secteur-là. Bon, comment vous voyez ça, vous, l'avenir? À votre avis, va se passer quoi? Puis quelles sont les possibilités, les opportunités avec le contexte que l'on vit actuellement? Madame Soria, peut-être? Moi, je dirais que sans être utopique, je suis quand même très optimiste dans le sens que j'ai... Oui, c'est sûr que ça nous a touché cette situation-là. Ça nous a amené à revoir beaucoup de choses, à prendre un pas de recul, puis à se dire, OK, voilà maintenant ce qu'on a à gérer en ce moment. Mais ce que j'ai réalisé au fil du temps, et il y en a beaucoup qui ont réalisé la même chose, autant dans le métier qu'en dehors du métier, c'est qu'on n'est plus dans... On ne va pas revenir avant COVID. On a déverrouillé des techniques. On a déverrouillé des façons de voir les choses autrement et de faire les choses autrement. Et ça, moi, je trouve que c'est fantastique parce que c'est dommage même que la pandémie, ça ait pris la pandémie pour en arriver là. Il y a des compagnies qui se sont retransformées en traiteurs. Ce n'était pas prévu. Ils ont commencé à faire de la livraison. Ils ont commencé à faire autant patrie, boulangerie, boucherie, cuisine, qui se sont mis à transformer plein d'ouvertures dans leur façon d'aller atteindre le client. Et moi, je trouve que c'est bien heureux qu'on en soit arrivés là. On a une certaine résilience, mais on a une façon de s'en sortir et toujours de trouver un bon moyen de rebondir. Et moi, je vois ça super positif et même, je suis très content. J'envis presque la relève qui approche près du milieu du travail parce que c'est tellement diversifié que nous, on était comme emboîtés dans une espèce de ligne directrice qui se limitait parfois. Et c'est en changeant d'emploi qu'on allait chercher d'autres choses. Ce qui les attend, la relève, c'est des milieux rebondissants, vivifiants, avec plein d'opportunités, des départements différents dans les mêmes entreprises pour aller chercher différentes clientèles. On l'a vu avec l'explanation de ventes en ligne. Honnêtement, je suis jalouse presque. J'envis la relève parce que je me dis, j'aurais aimé ça avoir énormément de ces opportunités-là. Moi, je pense que c'est que du positif. Et la relève n'a pas du tout à craindre ce qui nous a touchés. Parce que oui, ça a touché, on était dans la première ligne parce que les gens peuvent cuisiner la maison. C'est pour ça qu'on a été touchés. Mais justement, on attend de nous beaucoup d'espoir, beaucoup de... Allez-y, montrez-nous, montrez-nous que vous avez la capacité de nous attirer et de faire en sorte que c'est nous que vous choisissez au lieu de faire la cuisine à la maison. Et il y a du potentiel énormément avec les employeurs qui nous attendent. Oui, tout à fait. Je pense que les gens ont très, très hâte de revenir à la normale juste pour ça, de pouvoir retourner dans les restos, de se faire plaisir, etc. M. Monette, c'est quoi votre vision du contexte actuel? Je pense qu'il est grand ouvert. Veu, veu pas, il y a eu un certain élangage qui s'est fait. Il y a des gens qui ont quitté le métier. On ne s'en cachera pas. Mais pour les cuisiniers, pour les pâtissiers, c'est quand même moins pire que, par exemple, les gens qui sont en service, où là, tu n'as plus personne à qui t'adresser. Les cuisiniers, puis une des grandes qualités des cuisiniers, c'est leur capacité d'adaptation. Donc, les gens sont adaptés, ils ont commencé à faire du pot remporté, etc. Il y a même des gens qui font plus d'argent à faire du pot remporté que de la restauration classique, là, maintenant. Donc, il y a quand même un espoir pour ces gens-là. Mais tous ces gens-là qui ont perdu leur emploi ou qui sont passés à d'autres choses pour diverses raisons, bien, ça a fait un vide, je ne veux pas. Là, il y a un vacuum qui s'est créé. Et évidemment, les gens qui sont diplômés en ce moment ont des opportunités énormes, beaucoup plus que ce que j'avais à mon époque. Tu sais, on était déjà en déficit de recrutement dans le travail. Là, on a vraiment besoin des cuisiniers sur le métier. Puis plus ça va aller, c'est bien beau cuisiner à la maison, mais je pense que tout le monde est écoeuré de manger le même pâté chinois. Donc, à un moment donné, je pense que ça ne sera vraiment pas un problème à ce niveau-là quand ça va revenir normalement. tout le monde a besoin et tout le monde a envie d'aller au restaurant. Ça fait que non, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Ça va vraiment amener quelque chose de bien. Oui, bien, on a vu, en tout cas, on a pu lire dans les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs restaurateurs qui ont carrément revu d'emblée leur plan d'affaires. On pense, par exemple, je pense, ce qui me vient à l'esprit là, c'est le mousseau, par exemple, qui a décidé de faire des services à heure fixe parce que ce sont ses cuisiniers qui font non seulement toute la mise en place, la préparation des mets, mais qui font aussi le service et la présentation des plats. Donc, ça, c'est le mousseau, mais ailleurs, c'est autre chose. Donc, on voit que les plans d'affaires ont été beaucoup revisités, disons. On a dû se creuser beaucoup les ménages pour dire, OK, comment moi je reste en vie dans un contexte comme celui-là? Je réinvente. Puis, c'est sûr que plein de pratiques, comme par exemple dans les écoles, on a refait les choses différemment puis ces pratiques-là vont devoir rester. Là, les gens ont fait un bond de géant. C'est la même chose en restauration ou en pâtisserie. Donc, si vous aviez le mot de la fin à dire aux candidats qui sont avec nous, très nombreux d'ailleurs, on vous en remercie. Monsieur Monette, qu'est-ce que vous leur diriez? Écoutez, je ferais un petit peu de pouce sur ce que vous venez de dire. Il y a aussi beaucoup d'établissements qui ont changé leur façon de percevoir le métier. C'est-à-dire que moi, à mon époque, quand j'ai commencé, regarde, ça ne fait pas ton affaire votant puis on va en trouver un autre puis ça va être correct. On n'est plus là. Les chefs auxquels j'ai parlé ces derniers temps sont tous un peu dans cette idée-là où ils payent beaucoup mieux l'argent exigent des semaines beaucoup plus courtes. C'est des semaines de 40, 45 heures maximum. C'est des choses qui sont revenues beaucoup, beaucoup quand j'ai fait la supervision des stages puis j'ai rencontré des chefs et des restaurateurs. Tu sais, des horaires, je pense au Master qui ne travaille que la semaine. La fin de semaine, c'est fermé. Ils profitent de leur fin de semaine, leur samedi, etc., etc. C'est plein de choses comme ça qui vont continuer. Évidemment, on ne peut pas être contre la vertu. Ça va amener des meilleures conditions de vie pour les cuisiniers et pour les pâtissiers. Je pense que vraiment, c'est un des meilleurs moments pour dire, OK, je m'envoie en cuisine, j'apprends comme du monde puis je vais graver vite parce qu'il y a vraiment un vide. Le problème en ce moment, c'est d'empêcher les gens de graver trop vite les échelons pour ne pas qu'ils se brûlent. parce qu'on se retrouve avec des étudiants, de nos étudiants, qui se retrouvent dans des situations où on leur donne des responsabilités et ils font, je ne suis pas rendu là. Il y a vraiment un vide. Oui, venez, venez, venez. C'est le moment pour lancer une carrière prolifique. Oui, et Mme Sawyer, qu'est-ce que vous ajouteriez comme mot de la fin? Moi, tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui sont intéressés, cuisine, pâtisserie ou même un autre cursus, je vous dirais, lancez-vous. Je veux dire, suivez votre instinct, votre cœur. Vous aviez envie d'être intéressés ce soir à vous présenter parce qu'il y avait quelque chose qui vous attirait, quelque chose que vous voyez de votre point de vue puis vous dites, j'ai envie d'en savoir plus. Moi, je vous dirais, lancez-vous. Moi, je ne pourrais jamais revenir en arrière. Je ne voudrais pas enlever 20 ans de ma vie à autre chose. Ça a été un bonheur. C'est sûr que ça implique qu'il faut s'investir. Comme disait M. Monette, c'est un don de soi. On travaille pour les autres, pour le bonheur des autres. Ça prend de la force, du courage, puis on persévère, puis on ne lâche pas, puis on reste combatif. Ça serait facile, tout le monde le ferait. On ne vous mentira pas. Ce n'est pas nécessairement facile. Il y a des sacrifices, comme M. Monette disait, tout ça, mais c'est vraiment une grande amélioration. Allez-y. Si vous avez la passion du service à la clientèle avec la cuisine, la pâtisserie pour cuisiner, pour faire plaisir, allez-y. Posez-vous pas de questions. Allez-y. Vous n'allez pas vous tromper. Oui, merci beaucoup. Écoutez, on a eu quelques petites questions pendant que vous, auxquelles on a répondu. C'était surtout des questions liées au nombre de groupes, au nombre de personnes, des questions qui étaient, mais c'est ça. Donc, combien on n'admette personne à chaque fois, puis la durée des programmes. On aurait quelques minutes, une minute ou deux pour prendre des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on a répondu à tous par écrit. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, puis poser des questions à Mme Soriol ou M. Monette. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une expérience en cuisine quelconque pour s'inscrire et garantir une acceptation à l'inscription? En fait, tout dépend du nombre de personnes qui postulent. Donc, ça devient au niveau de la sélection un moyen à un moment donné de répartir parce que la base d'admission, c'est secondaire 4. Tant mieux si vous avez un secondaire 5 et c'est sûr que de finir le secondaire avec un secondaire 5, c'est toujours l'idéal, mais bon, ce n'est pas toujours possible. Mais le secondaire 4, c'est la base scolaire. Après ça, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se bousculent à la porte, bien là, un autre élément qu'on regarde, ce n'est pas la grande expérience, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est une petite expérience qui vient valider votre choix de carrière. C'est surtout ça. Ça peut être dans un McDo, ça peut être dans une boutique, boulangerie-pâtisserie du type les grandes boulangeries, pain doré, ces choses-là, où vous avez fait un peu de service à la clientèle. c'est clair que vous n'étiez certainement pas en arrière à faire des croissants, vous n'avez pas appris à le faire encore. Mais cette petite expérience où vous avez côtoyé des gens qui sont en cuisine, en pâtisserie, c'est un des moyens de sélection qui peut être utilisé dans le cas où il y a beaucoup de gens qui se bousculent à la porte. On a déjà eu des années, il y a très, très longtemps, où on acceptait une candidature sur 8 à 10 dossiers. On n'est plus là. On n'est plus là du tout, du tout, mais d'aller valider son choix de carrière, ça peut être quelque chose d'intéressant. Toute petite expérience, service clientèle ou autre peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas, déposez votre dossier. Vous avez maintenant des entrevues de groupe. Vous allez convoquer LTHQ à une date X, ce sont des entrevues de groupe et vous aurez à rédiger, à nous dire pourquoi, etc. Donc, vous pouvez déjà réfléchir à votre projet professionnel. Est-ce qu'on a d'autres questions? Écoutez, les kiosques en cuisine et pâtisserie vont fermer dans une dizaine de minutes. La porte ouverte se termine à 20 heures. Il vous reste une dizaine de minutes pour aller parler avec des étudiants, des professeurs ou des coordonnateurs. Programme, poser d'autres questions qui pourraient surgir d'ici 10 minutes. sinon, on me demande si c'est possible de postuler en cuisine et pâtisserie si nous sommes indécis ou nous devons choisir seulement un. Oui, malheureusement, parce que c'est le même niveau, cuisine, pâtisserie, services, sommellerie, et tout ça, c'est tout le même niveau. on va vous demander de choisir entre un ou l'autre à moins que vous décidiez de postuler dans une autre école. Ce n'est pas possible de faire deux choix pour le DHQ. Pas dans la même session en tout cas. Donc, en conclusion, ce que je disais, c'était si jamais après la soirée de ce soir, vous avez des questions avant le 1er mars puisque c'est le moment ultime pour faire sa demande. Vous pouvez aussi nous écrire. On a préposé, on fait des petites rencontres de 15 minutes sur Bookings, c'est un genre de Zoom. On est là en téléphone, on peut faire, alors, il y a tous les moyens qui sont bons. On est présent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Donc, n'hésitez pas, faites-nous signe. Est-ce qu'on peut postuler pour un DEC et un DEP à l'ITHQ? Oui, parce que c'est deux plateformes différentes et puis, mais vous allez avoir encore éventuellement un choix à faire parce que nous, on va le voir dans nos bases de données que vous avez deux, mais ça va vous donner un petit peu de temps pour réfléchir, mais vous allez quand même avoir à faire le choix. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, M. Monette, Mme Soriol, d'avoir eu le temps de venir partager votre parcours, votre vécu et votre passion, surtout. Merci et bonne fin de soirée. Au revoir à tous. Merci. En espérant, vous revoir bientôt. À la session prochaine. Ciao, merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.